Crédit photo, best image ABACA basé sur les chiffres du SNEP et l'Institut Official Charts Company, le top album communiqué par Pure Shark compile vente physique, téléchargement et équivalent vente liée aux performances sur les plateformes de SNEP. Streaming, en incluant le back catalogue, album ayant plus de trois ans d'ancienneté. La route du succès est effectivement très longue pour Djoule. Sans grosse concurrence, le rappeur marseillais conserve la première place du top album pour la cinquième semaine consécutive. Il ajoute 9700 copies, moins 14%, au compteur déjà très bien garni de la route et longue. Derrière, le tandem gazo Tiacola et Vianney échangent leur place. Derrière, le tandem gazo Tiacola et Vianney échangent leur place. Les deux rappeurs grimpent sur la deuxième marche du podium avec le disque commun La Mellow & Gang, plébiscité à 5000 reprises, moins 5%. Alors que son tube Blinding Lights vient de battre un record historique sur Spotify, l'album After Hours de The Weeknd reste toujours aussi populaire, il est quatrième avec Donnie Motion est en train de se charger. C'est un peu plus de trois ans d'ancienneté. C'est un peu plus de trois ans d'ancienneté. Create Player My Daily Motion Player, configuration, le rappeur Woody séduit le public derrière, le phénomène La Feve s'intensifie. 24, le premier album du rappeur, est cinquième du classement cette semaine avec 3700 équivalents ventes, moins 21%. Suis un autre rappeur, Woody, qui signe la meilleure entrée de la semaine, le disque ou de volume 1, La Rêverie est sixième, avec 3600 curieux au rendez-vous. Plus grosse vente de 2023, carré de Weronois et septième avec 2900 achats de pour cent. Enfin, trois albums phares du rap français réintègrent le top 10, face à l'effondrement des ventes, Nid de Nino, deux frères de PNL et les étoiles vagabondes de Nekfe 9 places, qui comptent respectivement 2500, 2300 et 2200 ventes. De son côté, Daft Punk explose dans le classement. Très plébiscité en 2023, 87500 exemplaires, Random Access Memories passe de la trentième à la douzième et ajoute 2100 nouvelles copies à son compteur 17%. Néanmoins, ça chute pour grand corps malade. Le dernier album reflet passe de la huitième à la vingt-sixième place avec 1800 Mélomanes. Sa camarade avec qui il partageait le micro sur « Mais je t'aime », Camille Lelouch, signe la deuxième meilleure entrée de la semaine. Suite à son passage à la Star Academy, son premier album a revient en 77e position avec 1100 copies. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.